... Oh j'avais froid, merci ma Françoise, Bénédicte, pardon. Dis-moi ma Béné, tu me dis quand on tourne, que j'attende pas trop longtemps dans le froid, je suis actrice, pas paysanne ? Attends, je répète un peu. Bon, Bertrand, ouais, Rémi, tu veux bien faire taire ces oiseaux dans les arbres, là, juste une minute ? Moi j'ai besoin de calme pour répéter, ok ? I am not the queen of England, and I will not share this country with the lord of Hachata. Bon, je crois que c'est super. Ah, Sophie, ma Sophie, il te reste de la crème de 8 heures, parce que j'ai la barrière de collagène complètement éclatée. Merci. Merci ma Sophie. Sandrine, pardon. Vous pouvez pas toutes prendre le même prénom, en fait, parce que ça va être très très chiant avec tout ce staff. Difficile. Oh, salut, Philippe ! Pardon, je t'embrasse pas, hein ? Ben non, je vais pas faire la bise à tout le monde. Je savais pas que tu étais sur ce film, tu as quel rôle, toi ? Un cavalier ! Oh, c'est super, j'adore ! C'est un animal tellement mystérieux. Et tu verras, Philippe, les chevals sont des partenaires extraordinaires. Ben c'est bien, ça reprend un peu pour toi. Non ? Tu travailles ? À l'hippopotamus ? Oh, j'adore les hippopotames ! Oh, la chance que tu as de travailler dans un zoo ! Moi, j'ai jamais eu de job, j'ai tout de suite été propulsée comme ça, très vite. C'est le cinéma qui m'a choisie, mais moi je voulais pas, je voulais tellement pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Excuse-moi, Philippe. En fait, je crois que c'est toi qui es dans le vrai, parce que crois-moi, être riche et célèbre, c'est pas l'essentiel du tout. Ben là, je suis hyper excitée, parce qu'on va faire une grosse scène, où je saute d'un donjon, et j'atterris dans un gros tas de fumier, du coup ça amortit vachement la... De quoi ? Comment j'ai rencontré le réel ? Oh, ben écoute, très simplement, dans les toilettes du baron, On a bien bavardé, on s'est bien rapprochés, et puis le lendemain matin, il m'a dit que j'avais le rôle. C'est un scénario magnifique, tu vois. C'est plein d'histoires qui se superposent comme un millefeuille. Ah, débo, ma débo, tu me mettrais un peu de monoplasmine sur mon furoncle à l'anus, parce que ça me démange et ça va me gêner pour jouer. Merci, ma débo. Mais t'es belle. Ça te va bien, les cheveux ébouriffés comme ça, sales ? Ah, Michel, c'est la cantine, là ? Ah non, putain, pas de poulet, quoi. Oh, non. Sauf celui de chez Colette, quoi. Attends, mais Philippe, ils ont un poulet en lamelles, tu vois, cuit dans un caclon, avec des zestes de chocolat noir et des peaux de banane. Corine, mais je peux pas te dire. Ah, mais tu meurs. Ah, j'ai chaud avec ce plaid. Corine, Corine, Béatrice, pardon. Dis-moi, ma Corine, tu irais me chercher un thé noir de l'Himalaya. Merci. Oh, non, bah non, en fait, j'ai chaud, je vais prendre un coca. Un coca à zéro. Merci, ma chérie. Oh, non, bah non, finalement, rien. Je veux rien. Et toi, par... Je veux pas te voir, va marcher, marche une heure. Pardon, Philippe, je t'ai pas demandé si tu voulais boire quelque chose. Si. Bah, tant pis. Tu as des projets de films, après, toi ? Ah, bah, c'est super, tu vas pouvoir te reposer. Ah, bah, non, t'as l'hypo. Oh, je dis n'importe quoi. Philippe, j'ai envie de faire un truc fou. Viens, on prend un taxi, on part à Deauville. J'ai envie de voir la mer. Et que tu me bouffes le cul. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501